Ne pas me comporter en homme de parole, sans doute parce que je n'ai pas l'allure, mais certainement parce que je n'ai pas envie de le faire. Je voudrais simplement dire que j'avais préparé quelque chose pour échanger avec vous. Mais après avoir écouté son Excellence le Seconde Bassanjo et tous ceux qui veulent précéder à cette réunion, je voudrais faire votre face et me présenter sur ce qu'ils ont dit ici pour s'appuyer de ce qu'ils ont dit pour voir ce qui peut être fait et quelle est la contradiction avec ce qui a été dit et ce qui existe réellement sur le terrain. Il est d'habitude de dire que l'Afrique a la population la plus jeune au monde et qu'à la fin de ce siècle, l'Afrique aura la force productrice la plus importante dans le monde entier. Et on utilise ça comme un instrument. Mais à bien y penser, je crains fort que si on n'arrive pas à apporter des réponses aux questions existentielles de cette frange dont on utilise comme un atout, on se retrouverait au soir de notre vie à se poser des questions. Et j'ai bien envie de dire que cette situation représente une bombe et que tôt ou tard, si on y prend garde, ça explosera. Chers participants, je voudrais juste demander une attention particulière d'une minute pour vous présenter une vidéo de ce qui se passe quelque part en Afrique. Et je reviendrai pour vous dire ce que j'en pense. Je reviendrai pour vous dire ce que j'en pense. Non, non, non! C'est begrouilli ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait qu'ils sont en train de prendre la loi, la législation, certes, mais ces garçons ont quitté leur pays à la recherche de conditions meilleures d'existence. Parce que le travail, ce n'est pas seulement une occupation ou un emploi, c'est une question de dignité. Vous imaginez avec cette vidéo à quel enseigne on peut perdre sa propre dignité. On est battus comme des chiens, des moutons, ailleurs par nos propres frères africains au nom du principe de la législation. Lorsque des gens se battent du jour au lendemain pour de meilleures conditions de vie. Je ne voudrais pas m'ériger en donneur de leçons, loin sans faux. Je voudrais tout simplement que vous vous rendiez compte de ceci. Ces dernières années, un nombre de jeunes sont allés dans la rue. Que d'on prenne le cas de la Tunisie ou de l'Egypte, ils ont passé 4 mois dans des tentes à revendiquer. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont quitté les universités ? Ils ont quitté les cadres formels où ils devraient peut-être avoir des occupations pour apporter leur contribution au processus économique dans leur pays. Ils se sont retrouvés dans la rue parce que les gouvernants n'ont pas apporté des réponses concrètes à leurs préoccupations existentielles. Et ça, c'est la gouvernance contemporaine. Et ce que je voudrais que l'on garde en tête, avoir une tranche de la population qui ne travaille pas, ce n'est pas avoir une population en dehors du système de production économique, mais c'est une génération que l'on perd. Parce qu'au soir, au lendemain, ces personnes qui ne travaillent pas aujourd'hui ne feront pas de cotisation sociale. Mais ceux qui travaillent aujourd'hui seront à la retraite dans 25 et 30 ans. Et il faudra des gens pour travailler, pour payer la cotisation sociale de ces personnes. Et tout de coup, ils tomberont dans ce qu'on appelle la dépense publique. Faut-il qu'on continue dans ça ? Je voudrais citer M. Charles Dunn. De 2012 à 2013, on a augmenté de 5 millions de personnes qui recherchent de l'emploi. Ça, ce sont les chiffres du BIT. Mais quoi qu'on dise, même si ces chiffres sont dans l'exactitude, il y a un nombre de jeunes qui sont en marge de ce processus. Nombre de jeunes qui sont en marge de cette comptabilité. 10 à 12 millions de jeunes recherchent de l'emploi selon la BAD. Ça va s'accélérer. Ça va aller davantage en croissance. Mais je voudrais vous dire ceci. Je fais une analyse, certes, personnelle. Mais je voudrais que vous partagiez ceci. On nous dit souvent, si tu avais été à l'école, tu aurais eu du boulot. Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes à qui on dit, si vous aviez été à l'école, vous auriez eu du travail. Mais on dit qu'il y a un groupe de personnes qui ont été à l'école, mais qui n'ont pas de travail. Est-ce que l'école est la solution ? That's the question, comme disent les Anglais. Mais au lendemain des indépendances, on avait besoin de l'administration. On avait besoin de former des gens pour remplacer ceux qui étaient là et qui sont partis. On avait besoin de l'école. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de l'école ? Au cas où on dirait oui à cette réponse, est-ce que l'école d'aujourd'hui est la bonne ? Est-ce que cela sert à l'université de l'Omé de former mille juristes, de former mille sociologues par an, lorsque son économie est essentiellement basée sur l'agriculture et les questions maritimes ? Ce serait davantage dangereux si le Togo ne pense pas à former des spécialistes agronomes ou ne pense pas à former des spécialistes en questions maritimes, puisque c'est là que son économie est basée. Je voudrais prendre un exemple sur l'Ethiopie. D'après les informations que j'ai eues, 70% des jeunes qui quittent l'enseignement secondaire sont obligés de s'inscrire dans les sciences appliquées. Je ne dis pas ici qu'on n'a pas besoin de sociologues. Je ne dis pas ici qu'on n'a pas besoin de juristes. Mais j'ai deux questions. A-t-on besoin de ce nombre ? Ou a-t-on besoin de plus d'autres personnes dans d'autres secteurs ? C'est là la question que je pose. Et je voudrais partager avec vous, chers amis et participants et jeunes du continent, des stratégies de croissance, il en existe partout. Des stratégies, des politiques, il en existe. Des fonds par-ci, des schémas par-là. Mais est-ce que ça empêche de voir des jeunes au Rwanda qui déposent des dizaines ou des vingtaines d'offres de demandes d'emploi ? Est-ce que ça nous empêche de voir une jeune fille au Tchad qui se bat au quotidien pour sa propre prétence ? Est-ce que ça nous empêche de voir un jeune agriculteur à l'île anglais au Malawi se battre jour et nuit pour juste avoir quelque chose à manger, avoir le ventre plein et avoir un sommeil tranquille ? Est-ce que ça répond à la préoccupation du jeune Égyptien d'Alexandrie qui ne rêve que d'une seule chose ? Un cadre parfait pour explorer son potentiel, montrer ce qu'il est capable de faire pour sa propre nation. Est-ce que les stratégies qu'on nous donne, les déclarations qu'on fait, Bouwagadougou 2004 à Addis Ababa en 2014, et particulièrement ce 29 janvier, est-ce que la condition de vie, de jeûne dans le village, est-ce que ça a changé ? Vous me demanderez qu'est-ce que j'en pense et je n'ai pas de solution pour ça. Je vous décevrai, mais je m'en excuse. Mais je voudrais qu'on pense tous. Je voudrais non seulement savoir qu'il en existe le problème et que temps ou temps, il faudra qu'on en réfléchisse pour trouver des solutions à cet aspect. Mesdames et messieurs, je ne responsabilise personne. Je n'accuse personne. Je m'interroge. Parce que de nombreuses questions me rendent l'esprit. Est-ce que notre croissance économique est adéquate ? On dit que l'Afrique a une croissance économique. Mais cette croissance économique ne consomme pas la masse productrice. Ceux qui nous ont enseigné l'économie, ils nous ont dit que le secteur primaire, lorsque le secteur primaire se développe, se mécanise, ça se dégage de l'emploi. Et ça dégage une masse productrice. Quand ça dégage cette masse productrice, elle est automatiquement orientée vers le secteur secondaire, dans la transformation des produits issus du secteur primaire. Et à partir de ce moment, quand là aussi c'est mécanisé, qu'est-ce qui se passe ? Il se dégage de la masse productrice. Et cette masse productrice va se présenter dans le secteur tertiaire. Parce que ce qui sera produit, transformé, sera commercialisé. Et, à la fin, si c'est possible, on se retrouve dans le secteur quartier. Comme on le dit souvent, dans les maires économiques, et à partir de ce moment, on est en train de vendre sur Internet pour que les gens puissent acheter. On est en train de connaître les prix sur Internet, les prix en ligne, ce sont les nouvelles technologies de l'information. Mais en Afrique, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on a suivi les étapes ? On pourrait ne pas suivre les étapes. On pourrait ne pas prendre les leçons d'eux. Mais on a dit qu'on les copie. Alors, si on copie, il faut aussi bien copier. Et je suis en train de me poser juste la question. Et j'ai fait cette analyse. Lorsque vous vous posez des questions, est-ce que la croissance économique est structurée ? Est-ce que notre système de formation professionnel est adapté ? Est-ce que l'offre de formation répond à la demande du marché ? Je me dis quelque chose. Est-ce que les réponses sont difficiles ou elles sont déjà connues ? Si on nous dit que l'Afrique a une croissance économique, mais que l'emploi ne suit pas, deux options se présentent à mon esprit. Soit, et là, on ne va pas mâcher les mots, soit, on nous ment qu'il y a croissance économique, et soit, on a des fausses unités de mesure. Ça n'a pas de sens qu'on parle de croissance et qu'il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'est la croissance ? La croissance, c'est l'économie. Et qui fait l'économie ? Et je suis désolé de m'arrêter sur un point particulier en disant ceci. On nous dit, dans les campagnes politiques, heureusement, il n'y a pas de président ou de candidat à une élection présidentielle prochaine. Sinon, il va s'y retrouver. On nous dit, on va créer 25 000 emplois pour vous ou 500 000 emplois pour les jeunes. Et on applaudit. Certes, l'emploi, ça ne se crée pas par le discours. Créer les entreprises, mettez le cadre juridique pour ça, mettez le cadre institutionnel pour ça, et laissez les statistiques découvrir combien d'emplois vous avez créés au soir de votre mandat. Est-ce qu'on a besoin de dire ça au départ ? Je suis désolé, mais je n'épouse pas cette question. Je ne vais pas être lent, même si j'en ai déjà été. Je parle d'emploi de jeunes. Et ça, je vous parle du fond de mon cœur. Et très souvent, on parle d'emploi de jeunes. De la fondation Moïbraïm à la fondation Bassanjo. Du forum de Dakar au forum d'Adi Sababa, on nous parle d'emploi de jeunes. On nous parle de jeunes. Mais disons-nous une chose. De nombreux jeunes d'Afrique ne savent même pas qu'un sommet se tient à Addis Sababa pour eux. De nombreux jeunes dans l'Afrique ne savent même pas qu'un sommet se tient à Addis Sababa pour eux. Mais puis, ils ne connaîtraient jamais les recommandations issues de ces forums. ils sont en marge du processus. J'ai seulement cette pensée. Je ressens au fond de moi la frustration d'hommes qui a juste eu l'occasion de dire des mots devant des personnes minutieusement sélectionnées, devant des personnes qui ont eu la chance d'être là. mais avec toujours la constante interrogation de mon apport au changement de mentalité. J'attendrai de vous que les choses ne se passent plus désormais comme avant. Les Anglais disent « Let us forget doing things as usual ». Et je voudrais qu'on retienne ceci à nous les jeunes. Je m'adresse à nous. Il y a un adage africain qui dit « Quand on te lave le dos, lave-toi la face ». Certes, je voudrais interpeller chacun de nous à la pensée intérieure, à l'introspection sur nos propres valeurs. Soyons de la génération qui évitera au mieux les reproches que nous faisons à la génération actuelle. parce que demain, nos petits-fils diront de nous que nous avons échoué. Alors, si nous disons que nos leaders de jeudi ont échoué, alors nous devrons faire en sorte que nous ne chouons pas devant nos petits-fils demain. Mesdames et messieurs, chers amis, verus de partout, j'espère que ce forum ne sera pas un de plus. Encore des recommandations en plus, mais que ce forum sera le circeau d'une génération qui se définit sa propre marque. Jeunes d'Afrique, l'agenda 2063 ne se trouve pas dans les documents. Il faut la chercher dans notre comportement. Il faut la chercher dans les valeurs que nous épousons. L'idéal pour lequel nous voulons nous battre, c'est l'idéal pour lequel nous sommes là et faisons les choses autrement. Ne faisons pas en sorte qu'on dise demain ceux qui étaient à ce sommet et ils n'ont rien fait. Et si vous voulez effacer et inscrire votre nom sur l'histoire de ceux qui ont posé les jalons pour une véritable révolution de la pensée en matière de production d'emplois, soyez de ceux qui sortiront de ce sommet avec des recommandations claires et précises à l'endroit de nos chefs d'État. Je voudrais vous remercier pour toute votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada